L'Opus Dei est né en 1928 en Espagne, fondé par José María, un prêtre espagnol qui a donc été canonisé par la suite. Cette œuvre est née avec une vocation toute universelle. Il a senti dès le départ qu'elle ne devait pas être circonstanciée à un pays ou à des circonstances déterminées, mais très vite ce message s'est répondu dans le monde entier, parce que sa portée était vraiment universelle. C'est une nouveauté dans l'Église, parce qu'il y a une grande diversité de personnes, de tous horizons, de toutes cultures, qui ont un même appel, une seule et même vocation. Et donc aussi, c'est vrai qu'il y avait peut-être un mouvement de retrait du monde. La sainteté peut-être était vue comme quelque chose d'exceptionnel, d'assez réservé à une élite de personnes qui allaient se retirer du monde pour trouver cette intimité avec le Christ. Et là, c'est le mouvement inverse qui est amorcé, c'est-à-dire du milieu du monde, là où je suis, je peux trouver cette intimité avec le Christ, je peux essayer de mieux le connaître, de le chercher, essayer de trouver cette intimité en faisant ce travail que j'ai à faire habituellement, sans chercher à faire des choses extraordinaires ou étonnantes ou différentes de ce que je faisais d'habitude. Mais par contre, mon travail professionnel, mes relations familiales, le monde dans lequel je suis, sont le chemin de la sainteté et sont la manière ou la façon dont le Christ va venir à ma rencontre et moi aussi, je pourrais trouver le Christ. L'originalité de cette vocation, c'est justement que tout chrétien, il y a des personnes de tous horizons, de toute classe sociale, hommes ou femmes, mariés ou célibataires, qui sont unis par la même vocation, le même appel à chercher cette cohérence de vie, à essayer de vivre au jour le jour cette cohérence entre la foi et la vie concrète, sans laisser l'un ou l'autre de côté selon les circonstances. Donc essayer de s'investir, s'impliquer vraiment dans ce qu'ils sont en train de faire avec un grand amour et un grand souci de servir les autres et d'aimer Dieu.